Pourquoi les fans de l'OM ont-ils les mains toutes lisses ? Parce que cela fait trois mois qu'ils se frottent en disant « Le prochain match, on le gagne ! » C'est une blague de foot. Une blague de foot. Alors que tu n'y connais rien, en foot on est d'accord. Rien. Et en blague… Bah moins, moins, moins encore. Ok. Football Manager est une série de jeux vidéo de gestion footballistique développée par Sports Interactive. En novembre 2018 est sortie la 15ème version de la série, Football Manager 2019, chaque opus se vendant aux alentours d'un million d'exemplaires. Le principe est simple, le joueur se retrouve dans la peau d'un entraîneur de club de football, il a à sa disposition un effectif de footballeur, et il doit tout simplement gérer l'équipe, recruter de nouveaux joueurs, céder les siens, surveiller les finances du club, etc. Mais avant Football Manager, il y avait l'entraîneur. L'entraîneur, titre original Championship Manager, est une série de jeux vidéo dont la première itération apparaît sur Amiga, Atari ST et PC en 92. Le principe est exactement le même que Football Manager. Sauf que Football Manager est né d'une scission. Le jeu apparaît en 2004, à la suite de la séparation du développeur et de l'éditeur du jeu de Championship Manager. Tandis que l'éditeur Eidos conserve le titre Championship Manager, le développeur lance donc une nouvelle série. Sauf que nous pouvons remonter encore plus loin. En effet, la véritable inspiration derrière Football Manager, ou l'entraîneur, est un jeu de société aujourd'hui un petit peu oublié, un jeu du nom de Soccerama. Le jeu est apparu pour la première fois en 68, t'en dis donc, c'était l'année de mes 12 ans. Les parties duraient environ une heure, se disputent entre 6 à 8 joueurs et le principe est toujours le même. Voilà, vous savez désormais tout de l'arbre généalogique de Football Manager, jeu culte en réalité né d'un jeu de plateau. Mais pourquoi on ne parle pas de Giroux Manager ? Parce que Giroux Manager, c'est sorti quand même. Eh bien parlons-en. En 93, le jeu de Championship Manager est traduit et adapté au marché français par les sociétés Intelec et Ubisoft, qui le sortent sous le titre Giroux Manager, du nom de Giroux, qui est alors l'un des entraîneurs français les plus populaires. Ah bah tu t'y connais un petit peu en foot en fait. Je touche ma vie, ouais. En foot en fait ? Ouais, ouais. Il entraînait qui Giroux ? Alors, sous sa conduite, la JO Serre gravite tous les échelons du football français, du championnat régional au championnat de France Amateur, jusqu'à la deuxième et à la première division professionnelle en 80. Il permet au club de remporter un titre de champion de France en 96 et 4 victoires en Coupe de France. Il est ainsi avec André Cheva, également 4 victoires à la tête de Lille, l'entraîneur ayant remporté le plus de Coupe de France. C'est bien. Je vérifiais sur Wiki, t'as tout raison. Ouais. C'est tout bon. Bravo Nico. Passion Giroux.